Voilà, bonjour. Alors moi, je n'ai pas été nominé pour le défi des insoumis, mais j'ai voulu faire entendre ma voix. Donc j'habite en Suisse, ça fait 15 ans que je ne suis plus sur le territoire français. Je vais quand même voter et effectivement, mon vote ira à Jean-Luc Mélenchon parce que, évidemment, je suis d'accord avec l'ensemble du programme. Mais disons, la notion clé qui me fait vraiment avoir confiance dans ce personnage et ses valeurs et le programme L'Avenir en commun, c'est la création de cette assemblée constituante tirée en totalité ou en partie par tirage au sort. Donc vraiment, que ce soit des citoyens ou peut-être quelques élus, peu importe, mais une espèce de tirage au sort qui ferait comme ça une assemblée qui pourrait ensuite proposer, faire des propositions et puis les faire voter par référendum. Et ces référendums seraient possiblement obligatoires, c'est-à-dire qu'on pourrait y répondre. Ce qui est une bonne façon que les gens s'intéressent à la chose politique et à tous les mécanismes au jour le jour. Voilà, comme tout est question politique, que les gens aient aussi des voies d'éducation et comprennent un peu les rouages. La deuxième chose, c'est que le scrutin pourrait accepter justement les bulletins blancs, enfin qu'ils soient comptabilisés en fait dans le résultat du vote. Et ça, d'expérience, c'est à mon avis un vecteur de performance en fait pour une démocratie. Parce qu'ici en Suisse, par exemple, on a beaucoup de référendums populaires. Le peuple peut proposer des idées, des initiatives, mais en réalité, il y a énormément de questions, notamment par des partis, je ne vais même pas les citer, mais qui proposent des référendums sur des questions qui ne posent simplement pas problème, selon moi. Et je pense que, par exemple, sur des questions d'immigration, il n'y a pas forcément un regard global qui est porté sur les problématiques, même les plus locales justement. Alors, quand je vote blanc, malheureusement, ce n'est pas comptabilisé. Et je crois que, voilà, grâce à cette assemblée constituante, le fait que le vote blanc soit rendu, je dirais, compte dans le résultat, dans le dépouillement, et bien c'est ça qui pourrait amener un vrai changement justement, et que ça vienne avec les idées citoyennes. Parce que je pense que la caste qui est au pouvoir ne vit pas sur la même planète que nous, et ça, voilà, il faut que ça change. Alors, je vais quand même nominer trois personnes. Je vais nominer Pérénice Cagnédo, Mathieu Pressou et Julien Roustan, qui, je l'espère, seront OK pour s'engager dans ce défi-là. Voilà.